En direct de la scène du théâtre de Beaux-Sobres à Morges, en public, bien sûr, oula, ça fait du monde ! On vous l'avait promis, il nous l'avait promis, il a tenu sa parole, ce qui en fait un politicien hors pair. Je vous demande d'accueillir monsieur le président de la Confédération, Pascal Couchepin ! Pascal Couchepin, bonjour, ça va, c'est une ovation, hein ? Ah, magnifique ! Jamais eu autant de public, depuis un moment ! Et dire, mon cher, qu'on vous confie le souhait d'organiser une journée comme celle-ci, vous réussissez à laisser les deux tiers des spectateurs à l'extérieur, et vous voudriez nous donner des leçons quand on doit organiser des choses aussi compliquées que l'assurance maladie ou la retraite ! Il est redoutable ! Alors, vous êtes prêts pour ces deux heures de soupe, Pascal Couchepin ? Bah, bien sûr, j'ai pris de la soupe, hier et ce matin encore. Vous êtes entraîné, donc ? Et vous ? Et vous, vous êtes prêts ? Alors, nous, je crois que... Là, ils sont tous un peu comme ça, hein ? C'est la première fois qu'ils se trouvent face à face avec les plus hautes autorités du pays. On marquera les points tout à l'heure. Vous avez tenu à ce que ce soit une intervention assez unique dans les médias, donc je vous en remercie. Je crois quand même qu'il faut dire pourquoi. Oui, volontiers. Lorsqu'on a décidé de faire cette émission, vous aviez annoncé que vous termineriez la soupe est pleine à la fin de cette année. Entre-temps, je suis intervenu sur l'âge de la retraite et vous avez décidé de prolonger vos activités si utiles à l'humanité. Et je ne suis ici que pour vous encourager à poursuivre encore quelques années. C'est quand même incombe, Yvan, mais... En tout cas, on a vie de couche-papes, il y a une manif contre nous. Les portes de Beaux-Sophes ne sont pas extrêmement bien nationalisées. C'est ce qu'on appelle le progrès. Enfin, le peuple reconnaît les véritables valeurs. L'évolution. Mais apparemment, ce sont les gens qui sont à l'extérieur du théâtre, qui n'ont pas pu rentrer. Bon, on s'est déjà excusé une fois. C'est toujours difficile quand on fait une émission en public, et surtout que l'entrée est libre, de faire rentrer tout le monde. Donc j'espère que les gens comprennent. Et on avait quand même bien dit que... Pour l'instant, ils ne comprennent pas. D'accord. Bravo ! Alors, ce que j'adore, c'est que Pascal Couchepin profite, il fait bravo, bravo, quand c'est contre nous. Il est temps que le peuple prenne le pouvoir contre les élites radiophoniques qui essayent de me tromper en permanence. Vous imaginez si vous prennez au pied de la lettre, mon Dieu, on n'est pas sorti de l'auberge. Puis disons-ci que moi, je suis le président, la plus haute personnalité de l'État que l'État, c'est moi. Eh bien, je serai imbibé du pouvoir. Un but, monsieur le président. Un but, pas imbibé. Comment ça, un but ? Mais vous êtes ridicule. Modeste, modeste, modeste. Un but ! Non, d'abord, ce ne sera pas logique. Que quand on est imbibé, c'est quand on a bu. Ce n'est pas quand on a un but. Quand on a un but, on est bibé. Vous êtes ridicule ? Mais c'est comme si on disait que la terre sera plate, alors que tout le monde sa sera qu'elle sera ronde. Est-ce qu'il y a des fois que vous avez trouvé ça un peu injuste, Pascal Couchepin, cette caricature de votre personnage, notamment sur les fautes de français ? Certainement que j'ai trouvé ça injuste parfois, mais comme j'oublie en général ce genre de choses dans les 24 heures, je ne pourrai pas faire le compte. Est-ce que vous êtes très à cheval sur le protocole et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre depuis que vous êtes président ? Pas du tout. Je crois que je ne suis pas du tout à cheval sur le protocole. J'allais même dire que ça m'est presque totalement indifférent. Mais il y a quand même des règles du jeu qui sont nécessaires pour qu'on garde la dignité de ce pays et finalement la vôtre. Parce que si tout est ridiculisé en toutes circonstances, à la fin, les gens ne se reconnaissent plus dans l'État, dans les autorités, et puis dans ce qui fait que la vie est organisée. Une certaine forme de hiérarchie quand même ? Non, pas une forme de hiérarchie, une forme de service différent. Vous avez quand même un Star Academy, excusez-moi. Écoutez, aujourd'hui, vous avez deux tiers des gens qui attendent devant la porte. Ils ne sont pas contents. Eh bien, s'il n'y a pas un tout petit peu d'ordre, pas un tout petit peu de protocole, on a cette situation en permanence. Et vous semblez le découvrir. C'est aussi la première fois, je l'ai dit au début de cette émission, que vous vous exprimez dans les médias depuis le 10 décembre, enfin dans une émission, et c'est un autre moment attendu de tous nos collègues journalistes. C'est ça, c'est même plus que ça. C'est la première fois que je viens à une émission de ce type, et probablement l'avant-dernière. Je reviendrai une fois lorsque ce sera ma fin à moi. Maintenant, c'était un peu votre fin que je voulais célébrer. Alors, en principe, je ne participe pas à ce type d'émission pour une raison très simple, que je pense qu'un homme politique ne doit pas gagner la respectabilité à travers ce type d'émission. Il doit le faire de temps en temps pour montrer qu'il aime ça aussi. Mais ce n'est pas le premier but d'un homme politique. Pascal Couchepin, cette année vous a changé, parce que plus haut, vous ne pouvez pas aller. Au fond, c'est... On commence à glisser. Non, mais c'est fait, c'était un rêve de gosses, en réalité. Ce n'était pas un rêve de gosses, c'est le rêve de tous ceux qui font de la politique, peut-être, mais certains n'osent pas le dire. Puis c'est finalement quelque chose de très simple, parce qu'on découvre qu'il y a des gens très sympathiques parmi les grands notables, d'autres qui sont, comme nous tous, avec des peurs qu'ils n'osent pas exprimer, ou avec de l'agressivité. J'ai trouvé en général des gens comme des gens ordinaires, mais qui ont simplement été portés par le hasard des circonstances à des fonctions intéressantes. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à des rencontres chaleureuses avec toute une série de gens. Puis il y en a eu nos deux qui se sont moins bien passées. Est-ce que pour vous d'entendre ça comme ça, c'est une respiration qui peut servir à la politique, ou plutôt quelque chose que vous tolérez, finalement, parce que c'est devenu populaire ? C'est en tous les cas amusant, et il nous est souvent arrivé de parler de la soupe pleine, le mercredi, qui nous réunit à l'occasion du Conseil fédéral. Est-ce qu'il y en a qui ont moins de recul par rapport à tout ça ? Certainement. Mais c'est un secret d'État. Donc secret d'État, qui ça peut vouloir dire, à mon avis ? Secret défense, comme on dit en France. Secret défense. Je sais que Ruth Dreyfus, vous parliez de l'émission à l'époque où elle était au Conseil fédéral. Oui. Vous en parliez. Parce que, je pense que je ne la mets pas en difficulté en disant qu'elle s'est surprise parfois à la tribune du Parlement à dire « mais je parle comme à la soupe pleine ». Et alors, c'est très embarrassant parce que, ne pas parler comme à la soupe pleine, si la soupe pleine est bien faite, c'est embêtant. Mais on espère que ce n'est pas votre cas. Je crois que j'arrive encore à distinguer.